Et on part tout de suite en Côte d'Ivoire où s'est ouverte aujourd'hui la campagne électorale pour la présidentielle du 31 octobre. Un scrutin sous haute tension suite à l'annonce du président Alassane Ouattara de se présenter un troisième mandat, mandat controversé. Ce dernier a face à lui une opposition qui appelle non seulement à la désobéissance civile, mais aussi désormais au boycott actif du processus électoral. Un boycott lancé lors d'une conférence de presse aujourd'hui de l'ancien président Henri Conan Bédier et de l'ancien premier ministre Pascal Afi Nguessan. Ce dernier n'a toutefois pas annoncé son retrait de l'élection ni celui de Bédier. Il a en revanche appelé le pouvoir à convoquer l'ensemble des forces politiques pour trouver des solutions acceptables. Je vous propose de l'écouter. Au moment où le candidat Alassane Ouattara s'apprête à entrer en campagne, aucune de ses conditions ne sont réunies. En conséquence, j'ai donc consulté le président Henri Conan Bédier. Et ensemble, en tant que candidat retenu, nous avons décidé de porter solennellement à la connaissance de tous nos électeurs, de tous nos militants et du peuple de Côte d'Ivoire, à la connaissance de l'opinion nationale et internationale, que le processus électoral en cours ne nous concerne nullement. Que ce processus électoral est illégal parce qu'il ne répond nullement à aucun critère international et que nos militants, comme les électeurs ivoiriens, doivent s'abstenir de participer tant en ce qui concerne la distribution des cartes électorales qu'en ce qui concerne la campagne électorale. Alors, quel impact peut avoir cet appel au boycott du scrutin présidentiel ivoirien ? Élément de réponse avec Christian Bouquet, chercheur au laboratoire Les Afriques dans le Monde à Sciences Po au Bordeaux. Il revient sur les enjeux d'une campagne pas comme les autres en Côte d'Ivoire. On l'écoute. C'est toujours un moment de tension. La campagne électorale présidentielle, elle avait été un petit peu moins en 2015 parce qu'il y avait moins d'enjeux. C'est toujours un scrutin qui est beaucoup plus pluraliste puisqu'il y a un candidat du pouvoir et puis une opposition qui s'avance apparemment unie. Les jeux ne sont jamais courus d'avance. Les démocrates authentiques pensent qu'il va falloir se lancer dans le débat d'idées qui pour le moment n'a pas démarré. C'est une opposition entre des personnalités puisque l'opposition précisément demande que le candidat du pouvoir se retire. Donc il ne s'agit pas d'une lutte contre ni son bilan ni son programme. C'est une lutte contre l'homme. C'est vrai que pour le moment on n'est pas dans une équation de démocratie mature. Ça c'est clair.